Tell me the way I should go in these wild days I can't be sure anymore what's the right way Can't you hear my voice ? I know I must have for my choice Cause the broken days never come back Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L.E.T.R. Rise to World Vidéo où l'on va se concentrer bien sur le stuff 2.0 Et des changements qu'il y a eu, qu'on a eu des informations sur les changements Et on va voir quel est le stuff le mieux pour 3 équipes données, on va dire C'est à dire les DPS physique, une équipe de commandant DPS physique Une équipe de commandant DPS concentration Et une équipe de commandant buffer On va regrouper tous les buffers étant donné qu'il n'y a absolument plus de bonus de race Ou quoi que ce soit sur les équipements 2.0 Mais avant ça, il me semble utile de vous préciser quelques petites choses La première des choses, c'est que vous n'ignorez pas Ils font des changements de dernière minute à peu près tout le temps Il y a des choses qui ont changé par rapport aux premières vidéos que j'ai sorti sur la 2.0 Il y en aura encore qui changeront vis-à-vis de cette information que je vais vous donner aujourd'hui Donc j'essaye de détailler le plus possible Pareil quand je fais un atelier 2.0 J'essaye de détailler le plus possible comment j'en suis arrivé à cette réflexion là Pour que vous, s'il y a des changements, vous soyez capables Sans que je vous le dise De faire votre propre stuff Ou votre propre équipe La raison est la suivante C'est que quand la 2.0 va sortir Ça m'étonnerait qu'on ait tous les changements au moment où la 2.0 va sortir Et bien moi je vais être occupé à faire les miennes déjà En plus on va lancer une nouvelle saison avec Avalon Il faudra que j'aide les membres Avalon aussi Et donc je ne peux pas être partout L.O.T.R. n'est pas mon seul jeu Je n'ai pas que L.O.T.R. dans ma vie Et donc il va falloir que vous arriviez possiblement à faire les choses aussi de votre côté C'est pour ça que je vous détaille à chaque fois Pourquoi j'en suis arrivé là Et je veux encore le faire aujourd'hui Pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion que c'est le meilleur stuff possible Pour chaque équipe Et ensuite, c'est à vous Grâce par exemple pour le stuff au tableau de mes runes Ou grâce aux différentes vidéos que j'ai faites Ou à l'outil qui va sortir Parce que oui, on m'a confirmé que l'outil allait être mis à jour Avec les skills des commandants et l'unique des commandants Ça peut intéresser plusieurs personnes Et on a eu confirmation qu'il y allait avoir des changements sur les skills des commandants Et notamment les commandants buffers Donc est-ce que les buffers vont devenir plus viables que lors du PBE Et moins useless par rapport à des commandants DPS C'est possible Mais ça encore une fois, on le découvrira le moment venu Et le moment ne semble pas encore venu Alors oui, je suis d'accord Et je suis comme vous On arrive très très vite à fin octobre Début novembre, c'est une semaine plus tard Il nous reste en gros deux semaines Et on n'a pas toutes les infos Alors je suis d'accord, c'est chiant C'est chiant Et pour se préparer, c'est pas bien Mais on fait comme on peut, chers amis Donc moi j'essaye de vous aider au maximum de mes capacités Et des autres aussi Regardez Merun qui a fait ce tableau, c'est magnifique Est-ce qu'il mettra à jour au moment où l'outil va être mis à jour avec les uniques Et voir si le stuff change aussi, etc C'est possible Mais vous n'avez pas la garantie Donc il faut aussi que vous arriviez à aller rechercher les informations qu'il vous faut Si vous les désirez au moment T Après si vous pouvez attendre pendant un certain temps Il n'y a pas de soucis Vous aurez l'information Pareil Si vous me posez une question Vous aurez l'information Effectivement Mais vous n'êtes pas sur l'instant T Voilà Je sais qu'il y en a Ils sont très pressés Et voilà Mais je n'ai Je ne peux pas me cloner S'il y a quelqu'un qui a le secret du clonage Je suis preneur Mais je ne peux pas me cloner Donc je fais au maximum de ce que je peux Et toutes les personnes qui fournissent des outils et des conseils pour la 2.0 Font au maximum de leur possibilité Donc il faut être indulgent Et on en est conscient On le sait qu'il y a un marteau qui va nous tomber sur la tronche Parce qu'on a confirmation qu'ils vont changer les commandants Les uniques vont probablement changer aussi Le stuff Il y a des chances qu'il y ait certaines choses qui changent également Avec le buff des commandants buffers Mais ils ont déjà commencé Donc on peut espérer que les équipements ne changent pas trop On peut espérer Mais en gros tout le reste risque de changer Donc on est conscient que vous allez revenir vers nous Que vous allez nous demander des infos etc On en est conscient Mais vous de votre côté Il faut aussi que vous soyez conscient Qu'au moment de la 2.0 On va avoir aussi plein de choses à faire J'essaierai de vous tenir informé au maximum J'essaierai de répondre au maximum de mes MP Mais il y a des ordres de priorité Voilà Donc Il faut en être conscient Tout comme nous on est conscient Que les boîtes MP vont exploser Clairement Voilà Donc Maintenant que cette introduction est faite On va passer Et bien à la première équipe Qui est les DPS physiques Alors Quelles stats sont importantes Sur les teams de commandants DPS physiques ? Et bien C'est en premier lieu Le Domage Le Commander Domage Dans la stat primaire Vous avez la 3ème colonne Qui est le Commander Domage Et ensuite Et bien dans les stats secondaires Ce qu'on va aller chercher C'est le Commander Attaque Il faut savoir que le Commander Domage Aura normalement Plus d'influence Sur vos dégâts Que le Commander Attaque Voilà Mais qu'il y a aussi Une partie de RNG Dans le Commander Domage Puisqu'il y a un minimum Et un maximum La valeur peut tomber Entre le minimum Et le maximum Voilà Donc qu'est-ce qu'on va chercher ? Et bien on va chercher Donc en premier lieu Un équipement Qui va nous faire Du gros Commander Domage Et pour ça Et bien on prend Le magnifique tableau De mes runes Et on regarde C'est quoi le maximum ? Ah ! Là on a un 15 On a un 15 C'est plutôt pas mal On a un 7 en minimum Et on a un 15 en maximum À côté On a 48 Pour le Commander Attaque Et donc Il semble que ça soit Plus intéressant On pourrait se dire Ouais mais le 10-10 Et le 11-11 Serait pas mieux Possiblement que si Le problème c'est que Aucun des deux N'a de Commander Attaque Donc à partir de ce moment-là C'est moins intéressant Si par exemple Il y avait eu 11-11 Et 48 Et bien De De Commander Attaque À ce moment-là On aurait pu se dire Aïe ! 7-15 Ça pourrait être pas mal Et Donc le seul Qui a Qui a de la Commander Attaque Et une valeur équitable En minimale Et maximale C'est 8-8 Entre 7 et 8 Il n'y a qu'un de différence Donc je préfère autant Avoir le minimum A7 Et avoir 15 Au maximum Avec Un 48 D'attaque Au lieu d'un 15 Donc vous l'aurez compris Là L'équipement L'arme Optimale Pour ce qui est Et bien Des commandants DPS physique Va être La H De Kazakdoum Et donc Il va falloir Et bien Bien évidemment Essayer de la monter Au maximum De son potentiel Si vous n'avez pas D'équipement Jaune L'équipement Mauve Qui va Et bien Tout simplement Remplacer La H De Kazakdoum Si vous suivez La même réflexion Vous devriez Arriver A la Battle Axe Et donc Si vous n'avez pas De H De Kazakdoum Et bien On a la Battle Axe Qui est possiblement Intéressante Et vous allez me dire D'accord Donc C'est H De Kazakdoum Ou Battle Axe Si on n'a pas La H De Kazakdoum Et bien non Il faut aller quand même Un peu plus loin que ça C'est à dire que Même si vous n'avez pas La H De Kazakdoum Derrière Par exemple Le Cruel Cook Va être plus intéressant La Blazing Tong Va être plus intéressant La Ridge Du Reader Mark Va être plus intéressant Il y a beaucoup De jaunes Qui sont plus Intéressants Que même Le Hammer De la Moria Limite Peut être plus intéressant Il y a vraiment Beaucoup de jaunes Qui peuvent Le Black Bow Peut être plus intéressant Là où vous allez partir Sur la Battle Axe C'est quand Vous n'avez pas La possibilité D'atteindre Et bien Le 7 En minimal Le 7 en minimal Et le 18 En Commander Attack Donc tout ce qui a 7 minimal Donc là vous voyez Il y en a quand même Il y en a quand même Beaucoup Avec au moins 18 D'attaque Bon on va dire 19 Parce que voilà Quand même Et bien à ce moment là Ce sera mieux Que la Battle Axe En revanche Si on prend par exemple Mercu de Tom's Et bien lui Il n'a pas de Commander Attack Il a 6 C'est moins bien Si on prend par exemple Le même Le Hammer C'est compliqué Parce que vous allez Chercher 36 Mais le Hammer J'ai tendance à dire Qu'il est moins bien Tout de même Mais sinon Vous avez quand même Beaucoup De stuff jaune Qui sera plus intéressant Que la Battle Axe Cependant également Ce tableau est fait Pour du Max Renforcement Non raffiné Attention Si vous pouvez raffiner Une Battle Axe A 5 étoiles Le Domage Va considérablement Augmenter Par rapport à un stuff jaune Que vous n'allez pas Pouvoir Raffiner Et donc Dans ces cas là Il faut toujours La règle c'est ça Si votre minimum Atteint Le maximum De la Battle Axe Le stuff est meilleur Si votre minimum N'atteint pas La Battle Axe Il faut commencer A penser à la Battle Axe Parce qu'on ne sait pas De combien le raffinement Va augmenter Le Commander de Mage Voilà J'en ai aucune idée A l'heure actuelle Le raffinement N'était pas disponible Sur le PBE Donc je ne peux pas Vous donner la réponse L'ordre d'idées Encore une fois Que je peux vous donner Par rapport Et bien Tout simplement A Ce que je sais Et bien C'est que Si votre minimum N'atteint pas Le maximum De la Battle Axe Il faut commencer A penser à la Battle Axe Je vais aller vérifier Sur l'outil Donc si je mets 5-5 Confirme Ok donc voilà Si on les a On les a Sur l'outil On les a Donc par exemple Une Battle Axe Max raffiné Va arriver à 10-14 En Domain Donc si on part Sur du 10-14 Et bien On voit que déjà Là ça va réduire Le champ des possibilités Parce que finalement La hache de Kazakdoum Elle est à 7-15 Donc 10-14 Sera plus intéressant Donc qu'est-ce qu'on constate Et bien On constate que Même si vous avez Une hache de Kazakdoum 5 étoiles Blanche Il sera plus intéressant D'avoir une Battle Axe 5 étoiles Jaune Parce que vous aurez Un plus gros Minimum Qui sera à 10 Donc 3 de différence Versus juste un maximum De 1 Et le commandeur attaque Sera certes Moins élevé de 30 On est d'accord Mais le commandeur attaque Est moins important Que le commandeur Domain Donc moi J'ai tendance à dire Que si vous n'arrivez pas A raffiner Votre Cache de Kazakdoum Et bien La Battle Axe A 10-14 Va être meilleure Attention Ca veut dire La raffiner au maximum Et dès que vous allez Pouvoir Et bien Mettre Ne serait-ce que Je pense Une étoile Si on met une étoile Ca fait quoi On est à 8-18 Là ça commence A aller A être plus intéressant Au niveau de la hache de Kazakdoum Donc c'est ça Qu'il faut regarder Vous utilisez à la fois L'outil et le tableau Vous vous dites Ok Donc la hache de Kazakdoum Par exemple Je peux l'avoir 2 étoiles Versus 2 étoiles raffinées Versus Une Une battle axe Que elle je peux avoir 5 étoiles raffinées Laquelle est la mieux Je regarde Ok ma hache de Kazakdoum Ca me donnerait du 9-21 En damage Ok Et donc du coup Bah 10-14 C'est beaucoup moins bien Quand même On arrive à 1 De dégâts minimum De moins Pour 7 De plus De dégâts maximum Et en plus On a 30 d'attaques En plus Donc clairement Ma hache de Kazakdoum Me semble plus intéressante J'ai envie de dire Les Je vais vous donner Mettons L'âche de Kazakdoum Qu'il faut regarder Le cruel cook Que vous pouvez regarder Qui peut être intéressant Mais surtout Le black bow Et la riche du reader mark Vous regardez Parmi ces 4 équipements là Si vous en avez Un des 4 Et bien A quelle étoile Vous pouvez les raffiner Et ensuite Vous le comparez A la battle axe Si vous pouvez la raffiner Bien entendu A 5 étoiles jaunes Et ensuite Et bien Vous décidez Lequel est le plus intéressant Voilà Donc là Je me suis arrêté Pour vous détailler Tout etc Au mieux Parce que c'était Le premier équipement Je vais aller plus vite Sur les suivants Bien entendu Alors On va passer maintenant Au niveau Des chapeaux En DPS physique On va aller chercher Donc de la commandeur attaque Étant donné que les chapeaux Ne donnent pas Enfin Le casque Ne donne pas du tout De commandeur d'omage Commandeur attaque Et bien C'est pas dur On en a un Qui est le Cask of pride Qui va vous donner Donc 48 De De commandeur attaque Et 785 HP Là le raffinement Est moins important Parce que ce que vous allez Raffiner C'est du commandeur HP Et c'est beaucoup moins important Que d'avoir 48 d'attaque en plus Et donc Si vous voulez Une version violette De ce casque là Et bien Vous avez le full helm Qui vous donne 18 d'attaque Et qu'est-ce qu'on constate Et bien C'est qu'à part le casque Of pride Tout de suite Le deuxième plus haut Il est à 18 Donc autant partir Sur du casque Of pride Et si vous n'avez pas Le casque Of pride A ce moment là Vous allez sur du Full helm Et vous aurez Votre casque Pour Votre commandant DPS physique Passons maintenant A l'armure L'armure C'est un peu pareil On va aller chercher Du HP Parce qu'il n'y a pas De commandeur d'omage Donc HP c'est cool Maintenant Le commandeur attaque Le plus haut C'est 24 Et c'est le berserker Raymond Donc le harnais Du berserker En français Ceux qui ne parleraient pas En anglais Hop Ou là Et bien Même chose On ne va pas Avoir Trop d'intérêt A aller chercher Du raffinement Parce que Le raffinement C'est des HP Donc oui C'est bien Ça va faire survivre Votre personnage en plus Mais vaut mieux Que vos commandants Aient 4 berserker Raymond Plutôt que D'avoir un commandant Avec un berserker Raymond Raffiné 3 étoiles Pour moi Ça me semble plus logique D'en avoir 4 Que de raffiner Si vous n'avez pas Le berserker Raymond Et bien tout de suite Il faut aller sur du Sur du move Et vous avez L'ascale mail Qui va vous donner Et bien 15 De commandeur attaque Donc c'est la version Mauve Et je dirais même plus C'est la version Si vous n'avez pas Le berserker Raymond Je pense qu'ils vont Changer ça Parce que c'est Vraiment Déjà Les dps physiques Sont désavantagés Parce que C'est pas 48 C'est 24 Et en plus Bah Dès que vous n'avez pas Le berserker Raymond Qui ne s'équipe pas Sur tout le monde En plus Et bien Autant partir sur du move Avec de l'ascale mail Et en plus Vous aurez Possiblement plus de HP Parce que vous allez pouvoir La raffiner Donc très franchement Scalemail va être Très présente C'est peut-être La partie Pour les dps physiques Que vous pouvez Aller sur du move Sans trop Vous sentir coupable Passons maintenant Et bien A L'accessoire Et là Et bien On va pas avoir 30 000 choix C'est à dire Que les tambours De barraques d'ours Sont intéressants Mais ne s'équipe pas Sur tout le monde Donc celui Qu'on va vouloir Aller chercher C'est le palantir Dorthang Pourquoi ? Et bien Parce que ça augmente De 5-5 Les damage Voilà Et qu'il y a de l'attaque Vous voyez Là il y a 5-5 Mais il n'y a pas d'attaque Donc on va aller chercher Le 5-5 Avec Le 48 d'attaque Si vous avez Les tambours de barraques d'ours Et que vous pouvez Les équiper Par exemple Sur un lurk Et bien Ça marche aussi 36 d'attaque 3-5 C'est quand même Très proche du palantir C'est une bonne pièce de stuff Très clairement Donc si vous n'avez pas Le palantir Et que vous pouvez équiper Les tambours de barraques d'ours Sur un de vos commandants Tels que l'hurt Ça marche Il n'y a pas de soucis La version mauve Et bien Il n'y a aucun damage Donc pour moi C'est vraiment à focus Ce palantir C'est pas Mais C'est à focus ce palantir Parce que c'est vraiment Très intéressant Et si vous n'avez pas Et bien C'est le bon talisman Et la version pour les commandants Du bien C'est pas lit l'un Et vous voyez que là Vous perdez beaucoup Parce que non seulement Vous perdez 39 Ouais 39 De commandants d'attaque Mais en plus Vous perdez 5 5 De commandants d'homage Donc c'est énorme La perte Par rapport à un palantir D'antan Si vous partez sur lit l'un C'est C'est une énorme perte Franchement Voilà Donc C'est pour la partie Commandant dps physique On va passer maintenant A la partie Commandant dps focus Donc concentration Donc on repart Pareil Sauf que cette fois-ci Au lieu de la colonne Commandant dps On va aller chercher La colonne Commandeur Focus Donc On va regarder déjà Dans un premier temps Les domage Bon on a vu que Notre chair axe De kazakh doom C'était pas du focus Donc on va chercher On va chercher Oh oh Et bien on a un 51 En focus Avec un 11 11 là C'est très intéressant Et qu'est-ce qu'on voit Et bien C'est la dague obsidienne Donc la dague obsidienne Donc la dague obsidienne Sera le meilleur équipement Pour vos commandants Dps focus A noter tout de même Que si vous avez La possibilité De mettre La morgue Une blade C'est pas non plus dégueulasse C'est 42 de focus Du 10-10 En commander Domage C'est pas négligeable Mais l'obsidienne Va être plus intéressant Ce sont grosso modo Les deux options Que je vous conseille Dans le jaune Le reste étant Pas génial Par rapport A ce qu'on peut aller chercher Et bien En 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 mauve On peut penser A Celle là La blazing thong Effectivement Ca serait une option viable Je dirais En premier lieu Obsidienne Deuxième Morgul Et troisième Blazing thong En dessous Ca sert à rien En dessous Vaut mieux Passer Sur Le mauve Et aller chercher Le carver Qui va vous donner 18 de focus Et 6-6 De commander Domage Donc voilà C'est Au niveau de l'arme Le mieux Que vous pourrez avoir En termes De Dps Focus Pour vos commandants Tandis que Sur le casque Et bien On va pas aller chercher Midi à 14h La première ligne Est très bien Elle vous donne 48 de focus Donc c'est ce que vous allez Aller chercher Étant donné que les HP On s'en fout Le commande On s'en fout Et il n'y a pas de damage Donc on va aller chercher Le 48 de focus Sur le Grey With our hat Qui est le chapeau de Gandalf Pour ceux qui ont un peu de mal En anglais Et c'est tout Après on va passer Directement à du mauve Où là On va aller sur le bon masque Donc le masque en haus Qui va vous permettre D'aller chercher 18 de focus N'allez pas chercher Autre chose Je dirais même Le Swan Elf Le Swan Elm Il est Enfin Il est bien Mais franchement Il y a tellement de différence Entre 48 et 27 Qu'il vaut mieux partir Sur le bon masque Et attendre d'avoir Le chapeau de Gandalf Qui va vraiment faire Une différence C'est mon avis Vous pouvez ne pas être d'accord Mais moi Franchement Je partirais pas A monter un Swan Elm Si j'ai pas De Grey With our hat Je partirais Et je peux vous le dire Je peux le faire Avec mon soron C'est ce qui va se passer Et bien Je vais partir Sur un bon masque Et attendre tout simplement D'avoir le Grey With our hat Pour mon soron Voilà Parce que la différence N'est pas si grande Entre le bon masque Et le Swan Encore une fois Pas besoin de raffiner Parce que ce que vous allez Augmenter avec le raffinement C'est le commandeur HP Donc vaut mieux Si vous utilisez Plusieurs DPS DPS De concentration Et même D'autres commandants Vaut mieux que vos 4 Commandants Et du jaune 5 étoiles Avant de commencer A raffiner Votre Grey With our hat Très clairement Le raffinement Va augmenter Vos HP Mais ce qu'on veut En priorité C'est faire du dégât Et pour ça Et bien C'est le focus Et le focus Ne s'augmentera pas A plus de 48 Parce qu'il s'augmente Avec le renforcement Et non le raffinement Donc il vaut mieux Garder son Grey With our hat 5 étoiles blanches Et augmenter Le stuff De vos autres commandants Avant de commencer A raffiner Et bien Votre Grey With our hat Passons maintenant Et bien A l'armure Alors l'armure Très simple On va aller chercher Le 48 Qui est la protection De Numénor Qui va vous donner Le 48 Grosso modo C'est toujours Quasiment toujours 48 le maximum Donc vous regardez Le tableau Vous allez chercher 48 en focus Enfin dans la stat Qui vous intéresse La focus 48 Ok Protection de Numénor Meilleur stuff Pour les DPS focus On a quand même La grande plaque de l'est Qui donne 39 Qui est intéressante Qu'il faut noter C'est une très très Forte probabilité En dessous Je vous dirais C'est mort Partez pas sur autre chose Vous allez partir Sur du mauve Avec la La Quilted armor Si vous n'avez Ni la protection Numénor Ni la grande plaque De l'est Vous partez sur du Quilted armor Parce que Encore une fois 24 de l'even Cloak C'est pas assez Différent de 18 Pour que ça justifie Un investissement De plusieurs Stuff jaunes Je vous conseillerais Plutôt D'attendre D'avoir soit La protection Numénor Soit la grande Plaque de l'est Pour pouvoir Commencer à monter Du stuff jaune En attendant Partez sur La quilted armor Ça va être Amplement suffisant Au niveau Du trinket Maintenant Et bien On l'a vu Tout à l'heure Mais c'est La fine Smoking pipe Donc la pipe Raffinée Qui va vous donner 5-5 en damage Et 48 en focus Une nouvelle fois Je vous conseille Très fortement De partir là dessus Vous avez tout de même Le signet De Le signet Of barrow Donc la bague Qui va vous donner 42 de focus Qui est relativement Intéressant Avec 3-5 Damage Donc ce sont Les deux items En focus Sur lesquelles Vous pouvez partir Sans trop de soucis En dessous Il va falloir Plutôt partir Sur du mauve Avec La harpe De la lotlorien Qui va vous donner 18 de focus Ça sert à rien De partir sur autre chose Que les deux autres Même si Ici on a le tambour Qui va vous donner 3-5 Et 18 de focus On l'a vu Le tambour Déjà Dune va pas Sur tout le monde Et pour aller chercher 3-5 De damage Alors sauf si Vous pouvez le raffiner Mais franchement J'irais plus Sur la harpe De la lotlorien Là la seule Grosse différence Avec les trinkets Donc avec les accessoires C'est que la harpe De la lotlorien Ne donne pas De damage Donc à partir du moment Où vous pouvez raffiner Quelque chose Qui vous donne Du damage Plus de la concentration Ça sera Beaucoup plus intéressant Voilà Ça sera Beaucoup plus intéressant Parce que Vous allez augmenter Le damage Que vous allez avoir Avec le raffiner Donc le Là Vous l'avez peut-être Déjà compris Mais pour les dps Que ça soit Concentration Ou Et bien physique Les deux pièces A raffiner En priorité Ce sont L'arme Et le trinket Faire le maximum De damage C'est ça Qu'il va falloir Raffiner En priorité Voilà On va passer maintenant Au dernier type De commandant Qui est Tout simplement Le commandant Buffer Et là Cette fois-ci Ce que nous allons aller chercher C'est la stat Command La nouvelle stat Qui vient d'arriver Et L'unit attack Donc Là on regarde Dans la stat Command Ok On a un 145 On a un 140 Là Oh oh 140 Bingo Le gagnant Pourquoi ? Parce qu'on voit Qu'il a aussi Le 48 D'unit attack Et Le 140 Et bien De command Alors même si celui-là Il a 145 Je vous laisse regarder La différence d'attaque Le 9 d'attaque Versus 48 Donc pour 5 d'command Bah c'est pas cool Surtout que le ratio De command C'était pas un command Pour un d'attaque Donc là Vaut mieux vraiment Privilégier L'unit attack Et donc là On a le 48 Qui va nous donner Aussi un gros bonus De command Et sans surprise Le meilleur Et donc Le marteau gigantesque Ensuite de ça On va regarder Qu'est-ce qu'on a On a 42 ici En unit attack Le deuxième Le deuxième stuff Qui pourrait être intéressant C'est le couteau blanc Elf Qui va vous donner 42 d'attaque Et 132 command En dessous de ces deux-là Je vous conseillerais Plutôt de partir Sur du mauve Et prendre Le mercred bow Ça sert à rien Pour moi D'augmenter Un stuff jaune Autre que ces deux-là Si vous voulez partir Sur du command Donc du commandant Buffer Passons maintenant Eh bien Au casque Donc pareil On va aller chercher Le maximum De unit attack Et hop 48 Le gagnant Qui est ici C'est le guide du chasseur Bah tiens C'est des noms de stuff Qu'on connait pas Dis donc Donc le guide du chasseur Qui va vous donner 48 D'attaque Pour 65 De command Sera bien évidemment Le meilleur atout Pour les commandants Les commandants Buffer Si vous n'avez pas Le 48 Vous pouvez aller chercher Le 42 Avec le warhelm Qui va vous donner Donc 42 d'unit attack Avec 62 command En dessous de ces deux-là Je vous conseillerais Plutôt de partir Sur du mauve Avec la capuche Du trappeur Qui va vous donner 18 d'unité attaque Et 35 De command Les autres jaunes Je ne trouve pas Que ça soit nécessaire Encore une fois De les augmenter Contrairement au commandant DPS Où le raffinement Etait plus sur l'arme Et le trinket Et bien là Pas de bol Si vous êtes buffer Va falloir En plus De ces deux pièces-là Rajouter le casque Qui apporte du commen Donc raffiner Pour avoir Le plus de commens possible C'est quand même Relativement intéressant Si on prend L'exemple du guide Du chasseur Si on va sur l'outil Pour avoir Le raffinement Maximum Et bien Hop Le guide du chasseur Il est où ? Il est là Tac Max Max Confirme Allez mon petit Et bien On va aller chercher 130 de command Chers amis Donc C'est quand même Le double De par rapport A une pièce Non raffinée Donc Il va falloir Raffiner ce petit casque Pour avoir Le maximum De command Possible Passons maintenant A l'armure La seule pièce Pour les buffers Qui sera pas trop Utile de raffiner Donc même chose On va aller commencer Par aller chercher La stat attaque La plus haute Et la stat attaque La plus haute Et bien C'est 45 Où le ranger Shroud Va être votre Meilleur atout Pour vos commandants Buffer Où on va partir Sur du 45 D'unité attaque Là Ensuite Vous avez peut-être La tracker plate Mais très franchement Si vous avez pas La ranger Shroud Je vous conseillerais De partir sur du Mauve Où vous allez aller Chercher un 15 D'attaque Avec la goblin Armor Attention Je pense que la goblin Armor Ne se met pas Sur tout le monde Mais faudra voir aussi Parce qu'on ne sait pas encore Si les races vont rester les mêmes Pour l'équipement Ou si les pièces d'équipement Vont être libres toutes Je n'ai aucune idée Donc on verra au moment On verra au moment où ça sort Mais dans tous les cas On a La ranger Shroud Et L'armure du gobelin Si vous pouvez Si vous n'avez pas La ranger Shroud Et que vous ne pouvez pas Mettre la goblin armor Et bien là On peut penser A une tracker plate A une bonne armor A tout ce qui va vous donner En fait La durance plate Même Tout ce qui va vous donner Un petit peu d'attaque Le temps que vous alliez Attention Ne raffinez pas C'est juste le temps Que vous allez chercher La ranger Shroud Pour avoir le maximum Du unit attaque Au niveau De l'accessoire Pour terminer Et bien C'est assez simple Même Débat On va chercher Qu'est-ce qui va nous donner Le plus d'attaque Possible Sur les trinkets Et là Et bien On voit Le 27 Ici Et c'est La cover dragon Toth Donc le collier De dents de dragon Qui va vous donner 27 ici D'unit attaque C'est le mieux Que vous pouvez avoir En dessous de ça Autant aller Sur notre chair Wizard Firework Qui va vous donner 18 Parce que Bon Vous pouviez aller chercher Nightstar Mais pour gagner La même chose Que ce que Le feu d'artifice Du mage Va vous donner Surtout que vous allez avoir Beaucoup plus de facilité A raffiner Le feu d'artifice Du mage C'est soit Vous avez La carvette Dragon Toth Et là Vous partez sur ça Soit Vous ne l'avez pas Et à ce moment là Vous partez sur Le Wizard Firework Pour vos commandants Buffer Ce seront Les meilleurs Stuff Que vous pouvez avoir Pour ces commandants Voilà Je pense avoir fait Le tour Et bien De chaque type De commandant Possible En tout cas De team possible Si vous avez des questions Postez les dans les commentaires Encore une fois J'ai détaillé Tout le processus De comment j'ai fait Pour sélectionner Les items Quelle comparaison Notamment aussi J'ai fait Pour voir Quel item Était le plus intéressant S'il était mieux En mauve En jaune Ou Si C'était mieux De passer à autre chose C'est à dire Que par exemple Est-ce qu'il est mieux De mettre un jaune Qui a moins de stats Et de pouvoir Le raffiner Et où est-ce que C'est mieux D'avoir le max Raffiné En mauve Et d'attendre D'avoir La pièce La mieux Pour cette catégorie Là Je vous ai vraiment Tout détaillé Pour que vous essayez S'il y a des changements De refaire votre stuff Vous même Et puis voilà Si vous voulez tester Vous prenez votre équipe De 4 Gardez par rapport A ce que je viens De vous dire Vous gardez votre stuff Et Vous vous dites Ok je pourrais faire Ça comme stuff Sur ce commandant là Ça comme stuff Sur ce commandant là Et vous regardez Si ça coïncide Avec ce que je vous ai dit Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Je vous souhaite à tous De passer une excellente journée Soirée et nuit Peu importe Quand vous regarderez cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur L.E.T.R. Rise to War Sur ce Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz